L'agence, pendant cette journée, c'est la vôtre. Bien sûr, on a ciblé des activités par rapport à ce qu'on a réfléchi. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. La direction générale de l'Office national de l'emploi ambitionne de dématérialiser ses prestations. Dans ce cadre-là, on a sollicité le concours de l'AMSEC, de Pôle emploi, pour financer une mission d'études, études-formations, à l'endroit des collaborateurs de l'Office national de l'emploi, qui viendraient en France s'imprégner des méthodes, des process, des façons de faire. Depuis, on va dire, toute la journée de lundi, c'était beaucoup plus de présentations. Et aujourd'hui, comme vous nous accompagnez d'ailleurs depuis le matin, on a le droit aux immersions. Là, on passe un peu des explications un peu théoriques, au concret, à la pratique. On a essayé de faire quelque chose de très terrain, puisque je pense qu'ils ont quand même beaucoup de choses développées, même si on est, nous, à Pôle emploi, très développés sur le digital. Ils voulaient vraiment voir l'offre digitale, et on s'est dit, aller directement dans une agence, ça permet de voir concrètement. C'est vrai que la première journée, hier, on a donné les grandes lignes de l'offre de services, notre organisation. Il y a une partie très intéressante aussi sur toutes les innovations et le lab régional qu'on a à Pôle emploi de France, mais aussi au lab qu'il y a au niveau national. Ça a été un point positif, parce que des idées des agents peuvent aussi être construites dans nos offres de services. Et dans les deux autres jours sur le terrain, c'est vraiment de mettre en avant les conseillers, puisque c'est eux qui sont vraiment proches du public et qui peuvent vraiment montrer concrètement ce qui est fait tous les jours. Donc là, ça passe par quelques questions qui sont volontairement très 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 simples d'accès. Puis là, on va aller hop ensuite chercher le type d'allocations perçues, parce que tout ça, ce sont des critères qui rentrent en compte dans l'éligibilité à certaines aides, en fait. On a voulu que cette visite soit très concrète, c'est-à-dire que montrer comment une agence gère ses activités et utilise le digital au quotidien. Donc, par exemple, on a pu voir avec nos collègues gabonais la visioconférence. Donc, ils ont pu observer avec l'accord évidemment du demandeur d'emploi et du conseiller Pôle emploi un entretien en visioconférence. Cet après-midi, on a regardé le temps gagné en gestion des droits par le scan d'un document et l'arrivée dans le système informatique. Nos conseillers en gestion des droits ont pu expliquer le temps gagné, encore une fois, dans le but de traitement. Un conseiller entreprise a pu montrer toutes les applis et tous les sites de Pôle emploi, qui, toujours dans le même but, sert à montrer que l'intermédiation n'est pas la plus-value de Pôle emploi, mais que le conseiller gagne du temps en devenant un conseiller RH. Pour terminer, nos collègues gabonais vont observer une inscription, donc le script de l'inscription avec mon horizon professionnel, voir toute la partie administrative faite par le demandeur d'emploi directement. Il saisit lui-même les éléments du dossier. Nos collègues gabonais ont été très intéressés par les outils, d'autant qu'ils vont mettre en place certains dans un futur très proche. Ils ont pu voir les fonctionnalités et mettre beaucoup de questions. les questions autour des outils, mais aussi la signification de tout ça. On a essayé de donner le sens à tout ça à chaque fois. Les échanges ont été riches. Ils ont surtout voulu pouvoir utiliser les outils. Donc, ça s'y prêtait parce qu'on avait à peu près prévu ça. Donc, je pense que c'était très intéressant, très riche et à refaire avec plaisir. Professionnellement, déjà, on en ressort vraiment enrichi et ce n'est pas terminé. Donc, comme on le disait, on est imprégné des process de chaque service. Et on remarque vraiment la différence avec ce qui se passe chez nous. Donc, ça inspire forcément. Voilà, ça inspire forcément. Donc, on va repartir de là avec beaucoup d'idées. On en a déjà pas mal. Au niveau même des perspectives aussi. Et par rapport à notre site internet, justement, comme M. Ambungu le disait, notre site qui est en création. Voilà, ça inspire. Voilà, ça inspire. Juste pour remercier les personnes d'équipe qui a été mises à notre disposition. Donc, tous les collègues, les collaborateurs de Pôle emploi qui le ménagent avec de quel effort nous pouvons nous mettre à l'aise. Et donc, pour leur dire merci. Sous-titrage ST' 501